Cette vidéo a été rendue possible par IE, merci à eux de m'avoir offert les kits pour que je puisse les tester et merci à vous sans qui tout cela ne serait pas possible. Hey mes conjures et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo bonus. Comme d'habitude, vous le savez, à chaque sortie, deux kits et de nouveaux contenus, nous faisons une vidéo découverte. Ce soir, nous allons découvrir ensemble deux petits kits. Le premier qui est Havre Végétal et le deuxième Trésor du Grenier. Alors, Havre Végétal, un espace pour s'épanouir. Ce kit inclut des objets de construction conçus pour créer la serre parfaite. Fabriquer un havre vitré idéal pour que vos Sims se profitent de leurs mains vertes et réalisent le rêve de jardinage. Des signes de vie. Même les fans de jardinage les plus méthodiques ont besoin d'outils. Des pots, des semis, des gants et des pulvérisateurs donneront l'impression que votre serre est un endroit où vos Sims adorent passer du temps. Ok, j'avoue que bon, les formats kits, on n'en peut plus. Sincèrement, moi, je rêverais qu'à la place de ces quatre kits Rikikits, on ait en fait un seul kit d'objets, mais avec du gameplay, du créer un Sims, etc. Voilà, bon, on est d'accord. On va découvrir ça ensemble parce que j'aime faire ça, ces vidéos découvertes. Et comme ça, ça peut vous permettre de savoir si vous avez envie ou non de les acheter. Mais je vous avoue que je n'en peux plus. Et s'il vous plaît, refaites des kits d'objets, on n'en peut plus. Et donc, le deuxième, trésor du grenier. Juste un peu de poussière. Parfois, il faut faire du tri dans le grenier pour découvrir quelques trésors. Ils ont peut-être l'air un peu abîmés, mais ils peuvent encore servir longtemps et ont beaucoup de caractère. Des souvenirs précieux. Ajoutez un peu d'histoire à votre déco. Ces objets ont-ils une valeur sentimentale ou est-ce que vos Sims les utilisent faute de mieux ? Il s'agit peut-être du fauteuil préféré de leur mère ou de la vieille TV des grands-parents. Créer de nouveaux souvenirs avec les anciens. Et bien écoutez, c'est parti. On va donc découvrir ces deux nouveaux kits qui sont uniquement dans le bulle de mode. J'ai quand même hâte de les découvrir, même si je vous avoue que vous l'avez compris, j'aimerais tellement du gameplay. Nous voici donc sur un terrain à Newcrest. Nous avons donc deux nouvelles pièces qui arrivent. La première, espace de plantation vitrée. Je vais partir sur le blanc, je pense. Et donc, on va placer la pièce ici. Et la deuxième pièce qui s'appelle Refuge dans le grenier. Et bien, on va prendre ce coloris-ci. Donc, on va regarder les deux pièces ensemble. Et ensuite, on va bien sûr tout décortiquer un à un. Alors déjà, on a des nouvelles fenêtres. Ça, c'est assez cool, je l'avoue. La porte aussi est magnifique. Quand on arrive ici, on a ces nouvelles lumières qui ont donc quelques coloris sympas. On aurait pu avoir plus de coloris tout de même, dis donc ! On a ces petits pots-là, ok, qui sont assez mignons, d'accord. Ceux-ci, ok, des petits pots comme ça. Ça aussi, ça aussi des petits produits. On dirait des produits pour les cheveux. C'est trop stylé. Alors ça, c'est très très cute, j'avoue. J'aime bien. Je trouve ça super mims. Ces pots-ci, ouais, sympa en vrai. J'avoue, j'avoue, c'est cool pour une serre. Ça peut être vraiment sympa. Cette plante-là, je suppose qu'elle est nouvelle. Oui, 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 elle est totalement nouvelle. Ok, elle est sympa, mais on n'a pas de couleur en bois. Je suis un peu déçue. On n'a pas du bois, là, ici, juste du bois normal. Déception, j'avoue. Alors, 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 regardons ça, ce meuble-ci. Il est assez joli. Vous voyez, là, ces deux couleurs de bois, on aurait pu les avoir. Ça aurait été cool, là, avec la petite plante. Bon, c'est assez joli, même si là, je trouve que les gants, ils auraient pu être mieux travaillés. Ça, on ne va pas se le cacher. Le reste, c'est bien travaillé. Ça va, heureusement. Là, on a quoi ? Oh, il est sympa, l'arrosoir. Encore une fois, on a une paire de gants pas folichonne. Ça, c'est très pixelisé, mais sinon, l'arrosoir est plutôt cool. Là, ici, on a des petits pots comme ça, tout seul. Ok, très bien. Cette plante, je ne pense pas qu'elle soit nouvelle. Ça, c'est des nouvelles étagères. En vrai, elles sont assez sympas. J'avoue, j'aime bien. Ces pots-là, normalement, ne sont pas nouveaux. On a un nouveau sol et les nouvelles fenêtres. Alors, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais voir si je ne peux pas mettre uniquement le dernier riquiquit. Donc, havre végétal. Voilà, je valide uniquement havre végétal. Alors, en termes de mur, on a un nouveau mur de serre qui est donc vert comme ça. Ah, et après, on l'a en bois. Ah oui, on peut l'avoir tout en vert. Genre vert, vert. Ok. Et là, après, on l'a en version boisée. Ah, j'avoue, j'aime bien ce mur. Regardez d'extérieur. Ok. En termes, donc, de porte, on a cette grande porte-là. Cette porte-ci. Ah, on a plein de portes différentes. Je suis en train de les caler ici. Ça me fait mourir de rire. Et donc, en termes de coloris. Donc, ah ouais, quand même, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien les portes. J'avoue, là, les portes, je suis contente. En plus, les coloris sont cools. On a même une version moustiquaire. Ça, j'aime. Ça, franchement, j'aime. J'avoue, j'aime. Donc, t'as la version avec les petits carreaux. T'as la version vitrée normale. Et t'as la version moustiquaire. Ah, j'aime beaucoup. Ok, bah, ça, je valide. Très bien. En termes de fenêtres, donc, on a les fenêtres un petit peu ouvertes ou fermées. Ok. Et donc, c'est les mêmes couleurs, je suppose, avec moustiquaire. Alors bon, ça, moustiquaire, ça sert pas à grand-chose si la fenêtre est ouverte. Mais je dis ça, je dis rien. Non, en vrai, j'aime bien. Franchement, les fenêtres, je suis conquise. Portes-fenêtres, j'aime beaucoup. Et donc, en termes de sol, c'est celui-ci. Oh, il est trop mime. S'il me fait penser à un sol un peu Stardew Valley. Oh, mais c'est super cute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve trop cute. Oh, j'adore. Ok, bah, j'aime bien ce sol, en vrai. Donc, quand on affiche tous les objets... Ah, ça, c'est quoi ? C'est une table ? Table étagère à plantes. Très bien. Elle est assez jolie, franchement. J'aime beaucoup. Je pense que ça pourrait avoir une utilité dans nos constructions. Bon, ça, on a déjà vu. Très bien. Ça aussi, on a déjà vu. Ok. En vrai, c'est sympa, mais... Bah, ouais, ouais. Dites-moi en commentaire, j'ai besoin de votre avis. Dites-moi en commentaire si vous, vous trouvez que c'est indispensable. Dites-moi. Sincèrement, ça m'intéresse. Oh, cette plante, elle est super mime, c'est par contre. J'avoue, j'aime beaucoup. Donc, ça, oui, c'est nouveau, on avait compris. Les fameux petits pots. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois qu'on avait tout découvert, hein. Là, on avait absolument tout découvert dans la pièce. Ils avaient tout mis. Ah non, sauf ce truc-là. Ça s'appelle le recycleur d'air. Ok, d'accord. Ah, il y a un coffre aussi, c'est vrai. Donc, ça, c'est une lampe. Oui. Ah, ça, c'est... Tu veux faire une petite toiture et tu calces ça en hauteur. Ok. Et donc, le coffre, est-ce qu'il est utilisable parce qu'il est vraiment incroyablement beau ? J'aimerais bien qu'il soit utilisable. Faudra qu'on teste en gameplay. Mais il est très joli, hein. Ok, bah, on a terminé pour le premier kit havre végétal. On va donc passer au deuxième kit qui s'appelle le trésor du grenier. Alors, regardons tout d'abord la pièce. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a plein de choses sur les murs abîmés. Moi, j'avoue que je suis pas super fan, vous savez, de tout ce qui est un peu abîmé et tout. En plus, on en avait eu déjà pas mal avec Loup-Garou, avec Vicitadine. Donc bon, ça en rajoute. Voilà, là, t'as juste l'impression, en fait, que tout est abîmé, tout est vieux. Par contre, j'avoue que ça, c'est super joli en termes de miroir. Je pense que, ouais, 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 on peut l'utiliser. C'est cool qu'on puisse les utiliser quand même. Même s'ils sont abîmés, ils sont fonctionnels. Donc, tu peux avoir le miroir brisé, comme ça, ou pas brisé, juste posé. En vrai, j'avoue que brisé, c'est un peu too much pour moi. Moi, j'aime pas quand c'est tout brisé. Mais par contre, quand c'est pas brisé, je le trouve très très beau, ce miroir. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Ensuite, ici, on a un matelas. Et en fait, ça fait référence au premier lit qu'il y avait dans les Sims 1. Voilà, donc tu peux avoir le truc tout sale. Tu peux avoir propre. Ouais, je préfère quand c'est propre. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de coloris. Ici, c'est un vieux caddie, d'accord. Donc, tu peux avoir un vieux caddie déchiré, sale. Ok, ok, c'est vraiment un très 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 vieux caddie sur un... Comment ça s'appelle ça ? Un diable, je crois, ou un truc comme ça, là ? Alors là, cette lampe-ci, est-ce qu'elle est sympa sur certains coloris ? Je crois que je suis pas super fan. Ah, on a des cartons. Ça, ça peut être cool, non ? Ah, celui-là, il est joli. Il a pas l'air trop abîmé. Enfin, un carton pas trop abîmé. Lui, encore, ça passe. Bon, là, ça fait un peu sale. Ça, ça fait... Ces deux-là, ils sont pas sales. Et là, les vêtements ont l'air sales à l'intérieur. Ok. Ici, on a donc une malle. Avec là, je suppose, des jeux de société, des vieux jeux. En vrai, les vieux jeux, j'aime bien. Là, on a un carton carrément comme ça, quoi. Ouais. Bah, en vrai, pour les let's play, ça, ce sera super cool. Par contre, j'avoue, je vais pas... Bon, il y a toujours la version sale, mais ça sera cool pour les let's play. On a ce canapé. Alors, en vrai, il est sympa, le canapé. Il doit avoir des versions abîmées, c'est sûr. Non, en fait, ouais, c'est juste de base un peu abîmé sur les bords, mais ça va, il est pas trop abîmé, en fait. Non, ouais, j'aime bien. En vrai, il est sympa. Alors, là, par contre... Ah ouais, la caisse comme ça, là. Alors, c'est pour des vinyles, c'est super cool, mais c'est tellement pas dans mon style, quoi. Oh là là, le vieux téléphone comme ça. Ok. Ouais. Ouais, je sais pas. Là, par contre, vraiment... Enfin, ouais, c'est même pas du grenier. Enfin, normalement, dans le grenier, tu gardes pas les trucs tout cassé, abîmé. Enfin, ça, c'est à jeter pour moi. Enfin, je sais pas pour vous. Moi, chez mes parents, on a un... On a pas un grenier, on a un grand garage. On stocke énormément de choses, je suis d'accord. Mais on stocke pas des trucs s'ils sont cassés, quoi. Soit on les répare, soit on les jette. Bon, après, les couleurs sont assez sympas. Par contre, la lampe, elle change pas du tout. Je suis un peu déçue, j'avoue. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai parlé trop vite. La lampe, elle change. En vrai, la lampe, par contre, elle est stylée. J'avoue, j'aime bien la lampe. Elle est un peu penchée, si je me trompe pas. Ça, c'est assez cool. Après, donc, on a cette télévision. Petite télé qui, normalement, est fonctionnelle quand on regarde là. Divertissement 5. Ouais, non, mais en vrai, ça, je suis trop contente parce qu'elle est beaucoup plus belle que la télé de base qu'on a. Et je pense que je vais l'utiliser. Et puis, on a cette vieille télé. Donc, c'est une console de télé qui, elle, n'est pas fonctionnelle. Et elle, c'est forcément abîmée, c'est forcément cassée, quoi, la télé. Ok. Ici, après, on a des cadres photos. Alors, j'aime beaucoup que les cadres soient arrondis comme ça, j'avoue. Même si c'est des gens qu'on connaît pas. Alors après, les cadres brisés, c'est trop triste, en vrai. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de regarder un truc super triste, quoi. Ça me rend trop triste, moi, non ! Ici, on a cette bibliothèque. Ouah, elle est déglinguée, la bibliothèque. Ah, mais à un point. Ah ouais, 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 elle est super abîmée, là. Ok, on a ça, des petits trophées. Ça, c'est cool, en vrai, les trophées. Donc là, je pense avoir fait le tour en termes d'objets. On va revérifier ça, là. Donc oui, j'avais oublié ce petit siège, comme ça. Alors, donc, tu l'as en plus abîmée et pas trop abîmée. Bon, en vrai, ce fauteuil, il est assez sympa. Franchement, il est assez sympa. Je le trouve cosy et tout. Donc, on a vu le canapé. On a vu ce meuble télé. Ah, cette table basse ! Ouais, non, mais ça, pour moi, c'est pas les trucs du grenier. C'est les trucs de la déchetterie. Ça, ça va, tu vois. Ça, c'est pas abîmé, donc ça va. Ok, enfin, c'est abîmé, mais c'est pas au point d'être déchiré, quoi. Mais ça, je suis désolée. Moi, ça, c'est à la déchetterie, quoi. Ou alors, tu le retapes de Hazen, mais c'est pas possible. Après, en vrai, c'est cool. Dans le sens où on va pouvoir, si on a envie de faire des squats, des trucs super abîmés, etc. Ça, ça va vraiment donner du réalisme à nos créations, nos constructions. Et je pense même que je pourrais faire une vidéo comme ça, parce qu'on en a quand même pas mal maintenant des ajouts qui font très, très, très abîmés, anciens, à la casse et tout. Donc, ça pourrait être cool avec le pack Visita Dine, avec le pack Lougarou, avec ce nouveau kit et d'autres petits packs. Franchement, il y a moyen de faire un squat sympa. Bon, alors là, c'est un peu abîmé, mais pas trop. Donc ça, ça passe. Mais c'est vrai que les autres, c'est tout much. Cette plante, par contre, elle est sublime. Il paraît qu'elle vient aussi des Sims 1. Donc, on peut l'avoir avec le pot abîmé, comme ça. En vrai, le pot abîmé, ça ne me dérange pas particulièrement. Voilà. Mais j'avoue, j'aime beaucoup la plante. Là, j'avoue, je kiffe. Après, on a ces trucs-là qui vont sur les murs. OK. D'accord, je vois. Ouais, des petites marques comme ça. Donc ça, on a déjà vu. Ça, c'est les miroirs. Ce miroir, là, il est vraiment très, très beau. Je le trouve sublime. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Ça, c'est pour les enfants, là. Ouais, c'est mime, c'est en vrai. Ça, c'est les choupis. J'aime bien. Donc là, après, on avait vu les cartons comme ça. Ça, OK. Ça, OK. Ça, c'est des boîtes de jeux. Jeux d'autrefois. Très bien. Donc ça, après, on a tout vu. OK. La lampe. Très bien. L'autre lampe. La télé. Ouais, on a tout vu. Et la malle, comme ça. La malle est grave stylée, par contre. Ah, et là, c'est des tâches au niveau du sol. Attendez, je vais tenter de les mettre là. Peut-être qu'il faut les mettre en plus foncé. Ouais, des fissures sur le sol, des marques un peu. OK, d'accord. Alors, par contre, je crois qu'on a un nouveau sol ou un nouveau mur. Oui, on a donc ce mur-là. C'est le mur qu'ils ont mis. Alors, écoutez, je vais vous mettre un petit peu tous les coloris. Quand on les regarde un petit peu ensemble. Donc ça, c'est celui qu'ils avaient déjà mis. Il y a celui-ci en vert et celui-ci comme ça. Bon, ma foi, ma foi, c'est un mur assez simple. C'est toujours un bon ajout. OK, donc on a terminé. Eh ben, écoutez, je saurais pas dire lequel je préfère sincèrement. Parce que, en tout cas, dans ma façon de jouer au jeu, c'est pas forcément des objets que je vais beaucoup mettre. Par contre, je pense que je vais me forcer à faire soit une serre, soit un squat et tout. Parce que ça pourrait être sympa d'utiliser ces objets et de les mettre à l'honneur, quoi. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'acheter les kits ou pas. S'ils vous plaisent ou pas. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Personnellement, je pense sincèrement que je ne les aurais pas achetés. Moi, c'est mon travail. Vous le savez très bien. EA me les offre pour que je puisse vous les présenter. Et j'aime vraiment faire ça. En plus, j'adore avoir tout. Sincèrement, je suis un peu une collectionneuse. Je les aurais peut-être achetés pour avoir la collection. Mais j'avoue que là, dans l'état, ça ne me paraît pas indispensable dans mon jeu. Je trouve qu'on a de plus en plus, jusqu'à voir trop d'ajouts en termes d'objets de construction. Moi, je préférais qu'on ait des réglages de bugs et du gameplay. Voilà. Parce que là, vraiment, les bugs, ils mériteraient d'être réglés plutôt qu'avoir H24 des kits. Voilà. En tout cas, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie ce soir sur cette petite vidéo découverte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501